Alors ici, on nous dit que K est le milieu du segment JL. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la longueur JK est la même que la longueur KL. Donc ça, je peux l'exprimer par un codage. Voilà, JK est égal à KL. Ensuite, on nous dit que JK est égal à 8X moins 8 et que KL est égal à 7X moins 6. Donc je vais l'écrire ça. JK, c'est 8X moins 8 et ça, c'est ça ici. Donc cette longueur-là, c'est 8X moins 8. Et puis l'autre, KL, c'est 7X moins 6. KL, c'est 7X moins 6. Voilà. Et ensuite, on nous demande de calculer JL. JL, on va pouvoir dire que déjà, c'est JK plus KL ou alors c'est 2 fois JK ou 2 fois KL puisque KL est le milieu du segment JL. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver la valeur de X ici puisqu'on voit bien que pour trouver JL, il faut trouver soit JK, soit KL, soit les deux. Et si on trouve la valeur de X, on trouvera JK et KL aussi. Donc après, il suffira d'additionner JK plus KL ou bien de faire 2 fois JK ou 2 fois KL pour trouver JL. Alors voilà. Donc maintenant, il faut qu'on trouve la valeur de X. Alors pour ça, on va commencer par écrire ce qu'on sait, c'est-à-dire que KL est le milieu de JL, c'est-à-dire que JK est égal à KL. JK est égal à KL. Alors JK, on a dit que c'était 8X moins 8. Et ça, ça doit être égal à KL qui est 7X moins 6. Voilà. Donc on se retrouve avec une équation du premier degré avec une seule inconnue qui est X. Et donc, il faut qu'on fasse de l'algèbre pour trouver la valeur de X. Il faut qu'on utilise ce qu'on sait sur l'algèbre. Alors je vais commencer par mettre tous les termes en X du même côté. Alors pour faire ça, je vais soustraire 7X. Je vais soustraire 7X des deux côtés. Donc là, je vais le faire petit à petit. Je vais le faire doucement, peut-être trop doucement pour toi. Mais bon, comme ça, je serai sûr de ne pas me tromper. Donc je réécris ici, j'ai 8X moins 8. Et je vais soustraire 7X. Et ça, ça va être égal à... Alors ce que j'ai de l'autre côté, c'est 7X moins 6. Et puis je dois aussi ne pas oublier de soustraire 7X de ce côté-là. Parce que sinon, je ne vais pas garder l'égalité. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire ce qui s'impose. Je vais faire les simplifications qu'il faut que je fasse. Donc ici, j'ai 8X moins 7X. Donc là, j'en ai 8 et j'en enlève 7. Il m'en reste 1. Il me reste 1X, c'est-à-dire X. Et puis il y a ce moins 8 qui est là. Donc il me reste X moins 8. Et puis de l'autre côté, j'ai ces 7X qui s'annulent avec celui-là. 7X moins 7X, ça fait 0X, c'est-à-dire 0. Donc finalement, de ce côté-là, j'ai moins 6. Moins 6. Donc voilà, j'ai maintenant cette équation-là. X moins 8 égale moins 6. Alors maintenant, je vais mettre tous les termes sans X du même côté. Donc je vais, pour faire ça, je vais... Pour enlever ce moins 8 ici, je vais ajouter 8. Donc je vais le réécrire. Ici, j'ai donc X moins 8. Et puis j'ajoute 8 plus 8. Et ça, ça doit être égal à moins 6. Alors j'ai ce moins 6. Et puis je vais ajouter 8, puisque je dois faire la même chose des deux côtés du signe égal. Donc là, maintenant, 8 moins 8, moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc de ce côté-là, je me retrouve avec X, ce qui était ce que je voulais. C'est ça que je cherche à faire, c'est à trouver la valeur de X. Donc ici, j'ai X égale. Et puis de l'autre côté, j'ai moins 6 plus 8, ce qui est la même chose que 8 moins 6, c'est-à-dire 2. 8 moins 6, ça fait 2. Voilà. Donc je trouve que X est égal à 2. Alors maintenant, je vais pouvoir trouver, par exemple, Jk. Alors Jk, je vais l'écrire. Jk, c'est 8X moins 8. Mais X, c'est égal à 2. Donc finalement, Jk, c'est 8 fois 2 moins 8. C'est-à-dire 8 fois 2, ça fait 16. Moins 8, ça fait 8. Jk est égal à 8. Voilà. Alors maintenant, je pourrais aussi calculer Kl. Je trouverais normalement 8 aussi, puisque Jk est égal à Kl. Et donc après, je pourrais les additionner. Mais je peux aussi directement calculer Jl, en disant que Jl, c'est 2 fois Jk. Et donc, puisque Jk, c'est le milieu de Jl. Et donc, c'est 2 fois 8, c'est-à-dire 16. Voilà. Donc Jl, finalement, c'est 16. Voilà. Jk, c'est le milieu de Jl, c'est le milieu de Jl, c'est le milieu de Jl.